Centre Mohamed Hassan Loazani pour la démocratie et le développement humain Et lesquelles nous disent que les gens ont d'aideré En ce moment, nous nous parlons de l'Arabie Et nous redondons de l'Arabie et les autres, dans ce qu'il y a d'un autre Et dans ce que nous sommes rends compte Et nous regardons dans ce qu'il y a d'un des endaux Nous ne regardons pas pour cela que nous avons fait beaucoup de gens Les gens de la France n'ont pas d'écrire Chant qu'il y a beaucoup de questions Pour plus, il y a beaucoup de questions Les gens de la France ont essayé de vous dire et de me dire Les gens qui ont été oubliés les gens se sont achetés et les gens du travail C'est bon, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai essayé de vous dire Bien sûr, il s'agit d'une problématique assez difficile. Il est très difficile d'avoir dit le religieux et le politique dans une réponse. C'est une aventure menée par Aïcha Koubdaoui et intitulée « Islam et démocratie dans la pensée » de Hamid Hassan Bouazir. J'avoue la parole et avec une discrimination positive. François, je remercie M. le Président. Je remercie également M. le Président. Mon sujet que je traiterai est un sujet, comme vous l'avez dit, très complexe. Ce n'est pas facile de traiter de la relation entre le politique et le religieux. Et surtout, lorsqu'on parle de la démocratie dans sa conception occidentale, qui est aussi une conception laïque, faire référence à l'islam est quelque chose de très complexe. Mohamed Hassan Bouazani avait déjà traité de cette problématique. Justement, il y a plusieurs écrits sur cette problématique, justement, sur la relation entre la démocratie et la Shoah, étant donné que Mohamed Hassan Bouazani était un fondamentaliste, mais aussi un démocrate. Donc, nous trouvons la référence démocratique dans ses écrits. Et comme M. Moctue l'avait dit tout à l'heure, la démocratie, pour lui, enfin, l'indépendance était un outil pour changer le système, pour changer le régime. Et donc, la démocratie, c'était, si vous voulez, la finalité. L'indépendance, c'était un outil pour pouvoir instaurer un régime démocratique. Donc, moi, ce que je pense, puisque le sujet a été traité à plusieurs reprises, même au sein du Centre Mohamed Hassan Bouazani, moi, je vais l'appréhender de manière différente. Parce que, justement, il y a un petit amalga théorique lorsqu'on parle de la démocratie. De quelle démocratie on parle ? La choura est le mode de gouvernement le plus adapté au Maroc musulman. Alors, notre idéologue se référait largement à la choura, qui, selon lui, était un système démocratique dans la mise au cour, et repose sur la concertation qui relève du choix et le contrôle des pouvoirs publics, qui se manifestent à travers la coopération et le conseil entre les gouvernements et les citoyens. Mohamed Hassan Bouazani a expliqué cela dans plusieurs autres ouvrages que vous pouvez trouver, justement, dans la bibliothèque du Centre. Et il a également exposé plusieurs, si vous voulez, phases de l'histoire musulmane, pour expliquer, justement, que la démocratie occidentale n'est pas adaptée. Et ceci, c'était déjà dans les années 40. Donc, maintenant, quand même, on se pose la question, en tant que jeune chercheur, pourquoi cette démocratie, de quel modèle démocratique on parle, pourquoi ne pas adapter la spécificité, la démocratie à la spécificité religieuse des pays arabes, puisque, justement, cette démocratie occidentale a prouvé qu'elle n'arrive plus à se réaliser. Et ceci, en fait, ne revient pas forcément à l'islam ou à sa nature, puisque, justement, quand même, il ne faut pas dire que la démocratie, dans sa conception occidentale, renvoie directement à la Shoah. Ce sont quand même deux idéologies qui sont différentes. L'une place l'être humain au centre de sa réflexion, l'autre le divin. Et donc, bien qu'il y ait des similarités en relation à l'exercice du pouvoir, il y a aussi des divergences qui sont énormes. Maintenant, la question qui se pose, et je tiens à, quand même, inviter votre réflexion, la question qui se pose est quel est le modèle qui sera approprié pour le Maroc. Parce que, quand même, nous sommes un pays musulman, nous sommes un pays qui fait référence à l'islam dans sa constitution, dans ses lois. Et donc, quel est le modèle démocratique qui sera adapté au Maroc et à la spécificité non seulement religieuse, mais aussi culturelle du pays. Donc, j'ajouterai également une petite citation de Mourizat Hassan Ouassani. Et il parlait de la Shoah, qui selon lui, bien sûr, était un système démocratique. Il disait, n'étant pas fondamentalement lié à un système fixe de gouvernement, la Shoah présente cet avantage d'être comme conception et institution démocratique valable pour tout état musulman, même de nos jours, d'autant plus que l'islam, en lui imposant la Shoah, lui laisse entière liberté de lui donner la forme et l'organisation que commande l'esprit du temps et les conditions propres à chaque société islamique. L'essentiel demeure pour l'islam de faire reposer tout système étatique et gouvernemental sur la Shoah en tant que régime de consultation, de concertation, de discussion et en tant que mode de joie et moyen de contrôle des gouvernants par les gouvernés, ensemble, par la charte des droits et des devoirs réciproques. Donc, comme vous voyez, notre idéologue qualifie le système de la Shoah de système purement démocratique. Et d'ailleurs, j'essaie de chercher justement une petite... Il a été interviewé par Clyde Morgan sur la question justement de la relation de la Shoah et de la démocratie. Et la question, si je me rappelle bien, était « Est-ce que vous pensez que la Shoah est un système démocratique ou théocratique ? » Et Mohamed Hassel Wajdani, il répond là et il a dit que si vous entendez par l'islam démocratique, la démocratie telle qu'elle est exercée par l'Occident et dans l'Occident, et donc l'islam n'a rien de cela. Mais si vous parlez de mode de gouvernement et donc la désignation des gouvernants par les gouvernés et le contrôle des pouvoirs publics, donc la Shoah est un système démocratique. Donc, de cela ressort que pour Mohamed Hassel Wajdani, la Shoah était un système démocratique. Mais ce n'est pas ça qui est important quand même parce que nous sommes déjà en 2019 et nous discutons d'un sujet qui est très crucial, très important, qui est la relation entre l'islam et la démocratie. Actuellement, nous assistons tous à une crise démocratique partout dans le monde. Nous interrogeons ce paradigme démocratique. Nous essayons justement de mettre en place un nouveau paradigme plus adapté aux spécificités des pays. Même à l'Union européenne, il y a une crise démocratique. Ils questionnent tous les paradigmes démocratiques. Et donc moi, je vais conclure avec une question. Pourquoi adapter ou essayer d'adapter un paradigme qui ne fonctionne pas à un pays qui a ses spécificités, afin de répondre à une certaine conformité internationale ? Alors, pourquoi on essaie de faire ça alors qu'on sait bien que ça ne va pas aboutir ? Parce que juste là, maintenant, on voit que les choses s'empirent, que la démocratie ne se réalise pas. Et donc, il faut quand même essayer de trouver une alternative, essayer de mettre en place un paradigme qui répond à notre spécificité, un paradigme comme Mohamed Hassan Ouazani avait dit, non d'importer et adapté à la spécificité marocaine. Merci à vous.